bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui présentation d'un très vieux un revolver de collection qui ne m'appartient pas donc il m'a été laissé par un ami collectionneur pour pour un petit nettoyage et pour me permettre de le présenter donc là on va se focaliser un peu sur son histoire le but de mes vidéos c'est quand même de vous présenter les choses de manière historique et seulement à ces fins là donc il y aura un petit historique et et puis je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement les particularités du revolver comment le démonter et ce sera à peu près tout il y aura probablement une deuxième vidéo dans laquelle j'expliquerai et je montrerai comment le nettoyer et donc ce sera une petite série sur le macr fagnus donc présentation et histoire de notre petit revolver alors pour les caractéristiques du macr fagnus alors il était fait en plusieurs calibres donc moi j'en ai noté quatre le 5 mm annulaire le 320 le 380 et le 450 j'ai pas encore vérifié mais je pense que celui ci c'est du 45 alors la longueur totale donc était forcément variable en suivant les calibres pareil pour la longueur du canon qui varie selon le calibre pareil la hauteur même chose le poids à vide donc varié donc on va venir peser celui ci la capacité 6 cartouches et la provenance du revolver français alors ce qu'il faut savoir c'est que généralement le collectionneur l'appelle le macr assez faussement puisque ce revolver il est dû à fagnus monsieur macr lui tout ce qu'il avait fait c'était de le présenter mais par un malencontreux hasard il a pris le nom de ce dernier alors pour le nombre de rayures dans le canon c'est quatre à droite la carcasse allait fermer en acier fondu donc ça vous le verrez un sur une des images avec bâti de poignets qui forment une cage de barrières la sous garde elle est ovale avec un crochet dans la carcasse la détente elle est longue cintrée et arrondie pour la platine là on est sur la simple et double action avec des pièces qui sont numérotées de 1 à 5 dans l'ordre de démontage donc ça on le verra quand je vous montrerai les manipulations alors cette platine normalement est neutralisée lorsque la portière de chargement est ouverte le chien donc extérieur plat rebondissant avec un percuteur fixe conique est assez massif avec une longue crête strié donc ça je vous montrerai également avec une petite manipulation le barillet est en acier bien entendu avec six chambres six canures il ya également six encoches qui sont pratiqués sur le pourtour pour le petit sargot de la portière donc lorsqu'elle est abaissée l'extracteur lui il est à baguette sur la face droite il est coulissant dans une gaine pareil je vais vous montrer sur les manipulations le goût de la baguette comporte une tête demi-ronde qui épouse l'axe du barillet la plaque de recouvrement elle se situe sur la face gauche de la carcasse elle est amovible puisque il ya une petite articulation pardon sur la console et elle est bloquée par une longue clé pour les organes de visée ça je voulais peut-être déjà montré il ya un cran de mire en forme de V sur le haut du rempart et une rainure en V taillé dans une bande au dessus du barillet avec un guidon donc qui est monté sur la queue d'aron pour la finition pratiquement à chaque fois il est bronzé donc là j'ai lu noir de guerre mat le chien la détente l'axe du barillet la baguette d'extraction ils sont polis blanc normalement le levier de blocage de la plaque de recouvrement elle est jaune comme vous voyez couleur paille pour les marquages donc là on va le voir assez nettement on voit surtout l'acier fondu et à l'intérieur du barillet simplement les les bancs d'épreuve du pays auquel il était destiné donc voilà pour le petit historique et on va pouvoir passer maintenant donc à des manipulations de base pour le démontage et quelques spécificités de ce revolver qui est quand même assez ancien et qui est dérivé du 1873 ce qui est aussi très important de savoir c'est que le macar il avait été présenté à la commission d'armement en 1887 et il avait été refusé pourquoi parce que son défaut c'était la tendance qu'il avait au décrochage de la baguette de déchargement en fait en cas de quand on tirait un globalement ça reste une superbe pièce de collection donc là on voit effectivement que il manque une plaquette ce qui n'est pas bien grave donc à savoir effectivement qu'il n'a jamais été en dotation dans l'armée en 85 le service technique de l'artillerie avait suite à quelques essais comparatifs décidé de remplacer le 74 1874 par un modèle plus léger et il voulait le calibre 8 mm qui était devenu le nouveau calibre au standard et donc il y avait pour les essais la participation du 1885 français qui était 11 mm il y avait un smith et wissom à brisure un reich revolver modèle 1879 et celui qui a gagné c'était le français modèle 1885 qui a dû passer calibre 8 mm et donc devenir le modèle 1886 voilà pour mes petites informations à partir de là ce qui s'est passé c'est que le revolver c'est devenu un espèce de d'armes perfectionnées d'officier de l'armée française et donc les clients de la manufacture d'armée cycle de saint etienne pouvait l'acheter sur le catalogue de 1890 qui était présenté comme une évolution du modèle réglementaire puisqu'on pouvait le démonter sans outils ça je vais vous le montrer je vais essayer de vous trouver une doc aussi donc bien qu'il ait jamais été adopté dans l'année française dans ce que je disais il a été il a eu un grand succès commercial quand même à la fin du 19e jusqu'au premier conflit mondial alors même s'il n'a pas été adopté par l'armée on l'a retrouvé quand même sur un certain nombre d'officier de réserve et il a apparemment servi pendant la première guerre mondiale puisqu'il y avait des besoins en matière d'armement donc la majorité de ces revolvers ils seront chambres et en 11 mm donc c'est le 12 mm du commerce alors vous allez me dire vous allez me demander pourquoi je parle de maquière et fagnus sans expliquer qui sont ces personnages bon alors maquière c'est un commerçant parisien qui avait proposé le revolver à la vente en 1887 et surtout à la commission permanente de versailles qui était chargée de trouver le remplacement des revolvers 73 et 74 voilà donc ça c'est important de le savoir monsieur fagnus donc alexandre c'est qui c'est un armurier beige qui avait conçu cette arme donc inspiré du chameau de lignes 1873 comme je le disais au tout début de la vidéo et qui a déposé plusieurs brevets à son sujet de 73 1173 à décembre 1876 donc ce type de revolver il a été fabriqué en france saint etienne et en belgique à liège les améliorations par rapport 1173 donc de saint etienne c'est déjà le chien rebondissant qui supprime la position demi-armée et les risques d'enclouage fréquent avec les munitions d'époque donc ça c'est une évolution qui va se généraliser ensuite on l'avait vu sur mon agan et qui permettait de laisser le barier libre et faciliter le rechargement pour le brevet 76 il concernait un dispositif de blocage du barier quand la portière de rechargement était abaissée donc là c'est un système qui n'est pas présent sur les modèles de début série le percuteur et son logement dans la carcasse donc sont mieux étudiés que celui du 73 le démontage il est vraiment ultra rapide et sans outils donc ça j'ai déjà dit donc pour l'accès aux mécanismes il n'y a pas besoin de dévisser quoi que ce soit sauf les plaquettes est ce que j'ai oublié de dire c'est que le petit levier qu'on voit sur la face gauche donc il va verrouiller plusieurs choses donc la plaque est aussi l'axe du barier c'est important de le savoir et par rapport au nombre de pièces donc on note une réduction de ces dernières sur un 73 il ya 11 pièces donc pour la platine avec quatre soeurs et le fagnus lui il a seulement cette pièce avec deux ressorts alors il est dit que ça aurait inspiré beaucoup de concepteurs de revolvers ultérieurs avec des rumeurs pour le nagan pour les modèles suisse les revolvers modèles 87 92 donc ça c'est à vérifier j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc pour ceux qui savent merci de me dire la vérité là dessus à savoir aussi que le point de mire il est normalement dérivable donc on pouvait le régler un selon les versions donc le bidon et le poids enfin a été réduit par rapport aux 73 et même le modèle 1874 avec une construction pour le fagnus qui est quand même excellente puisque l'acier fondu qui est utilisé de meilleure qualité que les productions belges de l'époque et il n'y avait pas de jeu indésirable donc voilà pour la partie démontage alors vous allez voir c'est quand même assez incroyable donc vous avez ça vous le déclipsez pour le démonter j'entends ensuite voilà et là aussi incroyable que ça puisse paraître tout ce que vous avez à faire c'est d'ouvrir la languette et là on a accès donc à tout le mécanisme ce que je disais par rapport à la numérotation des pièces à l'intérieur donc là on voit très clairement vous voyez des numéros qui suivent quand même assez incroyable normalement pour pour enlever le vous voyez il faut dévisser cette partie là et ensuite on enlève cette pièce on tire après avoir bien sûr enlevé l'axe et tout est libre ça je vous le montrerai sur la partie nettoyage donc là je vais le refermer voyez rien de bien compliqué cette pièce là nous permet aussi je pense que vous l'avez vu sur la vidéo de venir éjecter les douilles et quand on a fini on vient clipser tout simplement donc là on voit qu'il manque une plaquette je crois que le pote s'il n'en trouve pas une nouvelle il en refabriquerait une il est assez bricolo je me fais pas de soucis pour lui pour démonter les plaquettes enfin la plaquette il en reste plus qu'une c'est là c'est ce que je viendrai faire et à l'occasion je viendrai aussi polir cette petite pièce pour que ce soit plus joli et j'ai une méthode aussi pour nettoyer les tâches sans faire partir le bronzage donc ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo je ne vous garantis pas que ce sera la semaine prochaine parce que j'ai encore un remington à lui nettoyer ça va venir enfin donc pour l'action donc on parlait de double action hop je vais pas le faire jusqu'au bout parce que c'est quand même un beau revolver j'ai pas envie de l'abîmer donc je vais pas le tirer à sec pour la il n'y a aucun jeu quasiment et ce que je disais par rapport au chien rebondissant c'est que là j'appuie sur la queue de détente hop le chien donc il vient taper la cartouche j'enlève mon doigt la queue de détente hop et voyez le chien qui rebondit en arrière la sécurité comme je le disais la portière donc vous voyez on l'ouvre comme ceci et les organes visés au fond je vous l'ai déjà montré mais bon ça fait pas de mal de remontrer un petit peu ils sont franchement sympa donc belle acquisition mon pote et je vais venir essayer de le rendre un tout petit peu plus beau dans une prochaine vidéo voilà je crois que j'ai déjà assez parlé sur cet épisode j'espère que vous aurez apprécié je vous remercie toutes et tous pour le visionnage et je vous souhaite un bon dimanche petit ajout de dernière minute donc le poids du revolver donc on est sur un petit kilo 936 grammes pour la taille totale on est sur environ 25 cm pour la taille du canon on est sur 11 cm environ et enfin pour le calibre pour le diamètre on est à peu près sur 11 mm